Coucou tout le monde, c'est Audrey ! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un anti-haul ça faisait longtemps, oui ! Donc anti-haul c'est quoi pour celles et ceux qui ne connaissent pas ? Il s'agit des produits qui ne m'intéressent pas parce que ça ne correspond pas forcément ou parce que l'harmonie ne me convient pas ou parce que la texture je ne le sens pas trop Voilà, c'est un peu ce genre là Alors c'est pas pour dénigrer les produits parce qu'au contraire ces produits là peuvent plaire à d'autres personnes C'est juste que moi, c'est ce qui ne m'intéresse pas et je vous explique pourquoi ces produits ne m'intéressent pas Donc c'est parti ! Alors, je commence par la nouvelle palette Alors attendez, hop là, on va se mettre là Alors nouvelle palette Révolution et Bratz Non mais lol ! Tout ce que j'ai à dire gros lol ! La blague ! Alors, pourquoi cette collaboration ? Alors, je pense que ça a déjà un... Personnellement, ayant travaillé dans un magasin de jouets pendant 12 ans Comment vous dire que les Bratz et moi, ce n'est plus une histoire d'amour ? Voilà, j'ai trouvé sympatoche ces poupées Voilà, après moi c'est vrai que j'avais plus le rayon jeu de société Puzzle, rayon garçon Je n'avais pas le rayon fille J'y allais de temps en temps parce que j'aime bien les Barbies La preuve, voilà Mais les Bratz Et Révolution Ben voilà, je ne trouve pas la palette exceptionnelle Je ne sais pas, il y a trois pastilles au milieu là Alors, je pense que c'est bien pour faire les phares Pour faciliter l'estompage du maquillage, des phares Pour mettre un peu en base Ou pour illuminer éventuellement l'arcade sourcilière ou le coin interne Mais l'harmonie, je ne la trouve pas fantastique Après, c'est vrai que les Bratz, elles avaient souvent des maquillages très... Une couleur sur la paupière Mais non, franchement, moi cette palette, voilà Je pense que m'ont vécu avec les jouets Voilà, sans plus Ensuite, nous passons à Colourpop Colourpop, qu'est-ce que vous avez foutu avec cette collection ? Mais c'est une collection néon électrique Ils nous ont foutu une palette avec cinq phares Mais il y a un néon au milieu Tu n'en as pas d'autres en fait Je trouve que c'est très décevant Ils auraient pu mettre au moins trois phares néon sur cinq Je pense que ça aurait peut-être plus plu à plus de personnes Là, un phare néon, non Ou tu fais néon, tu y vas franco Ou sinon, tu ne fais pas Donc là, c'est dommage Parce que les phares, les autres, ils sont bidons en fait Enfin, bidons Non, ils ne sont pas bidons Ils sont de bonne qualité Je suis sûre que Colourpop, voilà Ces phares sont de bonne qualité Mais ils sont classiques Nudes, voilà Donc ça, franchement Tu t'achètes un phare néon tout seul Et tu utilises tes palettes de neutre Et voilà Donc, ouais, non Et puis, les gloss, là Les luxe Luxe Lip oil C'est Enfin, voilà C'est pas Bof Non, moi, ça ne me transcende pas Non Ensuite, on a Morphe Ou Morphe Qui a fait deux palettes Alors Il y en a une Elle est dans les tons Ils appellent ça Bronze Metal Qui est plutôt classique Neutre Couleur plutôt neutre Et il y a l'autre palette Qui s'appelle Melon Pop Et ben Que ce soit l'une ou l'autre Ça me En fait Les palettes de chez Morphe J'ai que la Pastel Et la James Charles J'ai bien à vendre Sur mon Vinted Parce que Bah, j'accroche pas La Pastel Je la garde Parce que les phares Sont complètement différents De ce que j'ai Mais sinon Les palettes Morphe Bah, ça ne me plaît pas Je n'accroche pas Avec les phares Je ne comprends pas Donc déjà L'harmonie De la Bronze Metal Bof Et L'harmonie De la Melon Pop Bof Je ne les trouve pas exceptionnels Donc Non Ensuite 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 Melton Cosmetic Et la nouvelle Et la palette Qui s'appelle Brunette Ou brunée Brunette Avec un seul T Je ne sais pas Je En fait Quand j'ai vu La Mary Jane Je voulais me l'acheter Je vous dis franchement Je comptais me l'acheter Sur Vinted L'une d'entre vous La vendait Sur Vinted Et J'allais me la prendre Et franchement Quand j'ai vu les revues J'ai été très déçue Très très déçue Parce que Quand j'ai entendu parler Des autres palettes Précédentes C'était de la bombe atomique Et celle-ci C'était catastrophique Et en fait Et bah ça m'a un peu refroidie Et j'ai l'impression Que celle-ci est la nouvelle Alors déjà Les teintes sont un peu plus classiques Et j'ai peur Que ce soit pareil Donc Voilà Et puis Non les teintes sont trop basiques C'est En fait J'aurais dû me prendre la La C'était quoi La vida Ou la muerta Je crois que c'est Une vida Une muerta Je crois J'aurais dû me prendre Une des deux Pour tester Mais c'est indisponible Maintenant Donc voilà Mais Ouais non Melt Non Je bloque Un petit peu Là aussi Je suis réticente Voilà Donc Voilà Elle est pas encore sortie Mais si je vois des revues Qui sont positives Peut-être que je me la prendrai Pour tester Au moins c'est des teintes Je suis sûre Je les utiliserai plus facilement Mais Ouais Non Je suis un peu Ouais Un peu refroidie Par Melt Ouais Ensuite Patrick Ta Sort une palette De fards à paupières Euh Ben On est dans les marrons Voilà C'est Très basique Alors il paraît que la qualité Est exceptionnelle Mais l'harmonie Moi elle me tente pas du tout Il y a des fards Enfin des fards marrons Comme ça Des fards métallisés Qui sont là dedans Je suis sûre que dans mes palettes Je dois avoir ça Voilà Alors Certes Ça sera pas la même qualité Parce que je ne connais pas Les fards Patrick Ta Prati Patrick Ta On va y arriver Mais Ouais non Je Non Vous voyez ça Ben Trop Trop basique Ensuite Après le basique On va passer A l'extravagant Donc voilà Avec la collection De Morph Et La communauté La communauté LGBT Voilà En fait Pour la Pride Morph a décidé De faire une palette Un peu plus colorée Très arc-en-ciel Très colorée Mais Moi Morph J'arrive pas Je suis vraiment pas fan J'ai acheté des pinceaux Morph Et Jacqueline Hill Voilà Parce que je sais que cela Apparemment C'est de la bombe atomique Donc je me suis pris ces pinceaux J'ai déjà un gros pinceau teint Que j'adore Qui est vraiment top Mais c'est vrai que Les palettes Leur make-up J'ai du mal Donc L'harmonie est Sympa Mais ça me transcende pas Non plus Non Cette palette Non plus Next Ensuite La collection De Jacqueline Cosmetics Et Sa collection Qui s'appelle Bad And Rougie Alors Non Alors ça Je ne prendrai pas C'est sûr C'est trop Trop Dans les couleurs Rouge Je déteste le rouge Donc voilà C'est clair Et Je ne sais pas Même la palette De teint Avec les neuf Blush J'ai déjà une palette Comme ça Chez Julia's Place Je ne la mets pas Forcément Très souvent Parce qu'elle est quand même Vachement intense Mais je ne sais pas Je ne suis pas attirée Les packagings Sont très beaux J'aime beaucoup Moi les packagings Avec le J Là sur le côté Je trouve ça très beau Mais Je vous avoue Que le reste Ça ne me transcende pas du tout Et Ouais Non Ça franchement C'est pas Ça ne m'attire pas Vraiment Et Je n'ai pas envie D'essayer Ce genre de produit Donc Non C'est trop rouge À mon goût Peut-être rose Un peu plus rosé Ou un peu plus Plus clair Plus doux Voilà C'est trop intense Trop Trop agressif Pour moi Voilà Je ne peux pas exagérer Non plus Mais Pour moi C'est un peu trop agressif Donc Non Ça Ça ne me plaît pas Ensuite Huda Beauty Et Son Glowish By Huda Beauty Donc son fameux produit Qui mélange Un Pas vraiment fond de teint Mais On va dire Une crème teintée Et des produits soins À l'intérieur Donc Je vous ai filmé Un make-up Avec le nouveau bronzer Et Avec le pinceau Le quad D'highlighter Et Un rouge à lèvres Huda Beauty D'ailleurs Il y a une partie Qui est sur mon teint J'ai juste changé de rouge à lèvres Parce que je voulais Quelque chose d'un peu plus Pétant Voilà Pour cette vidéo Comme rouge à lèvres J'ai mis un Pat McGrath Le Fuchsia Perfect Voilà Donc j'ai juste changé de rouge à lèvres Parce que l'autre teinte Est trop belle Mais Un petit peu trop Autonale On va dire Ou plus Plus classe pour une soirée Là j'avais envie de quelque chose Qui pète Donc voilà Et Dans cette vidéo Je vous ai dit Que je ne m'achèterais pas ce produit Parce que c'est trop lumineux Et je déteste Les produits lumineux Déjà je ne mets pas de fond de teint liquide Alors je ne risque pas d'acheter ça Ça c'est clair N'était précis Jamais de la vie Je déteste ça Et puis je pense que je vais Je ne vais pas être bien A voir ça sur mon visage Je vais me sentir poisseuse Glowy Brillante Et J'ai une peau mixte Et dès que ma zoneté Commence à briller Je me sens Dégueulasse Voilà Je déteste Ça me dégoûte en fait De voir cette partie là Toute luisante Et tout Et ça Si c'est tout le dessus Sur tout le visage Je pense que ça ne va pas être possible Alors après ce qui est bien Pour celles et ceux qui veulent Un teint glowy Ça va vous plaire Et en plus ce qui est bien Il y a un soin à l'intérieur Parce que c'est la combinaison De Huda Beauty Et de Wishful Qui est sa collection de produits De soins Donc voilà C'est sûr que Je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui vont aimer ce produit Mais moi je fais partie des personnes Qui n'achèteront jamais ça Voilà Jamais de la vie Non 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 Merk Ensuite Oh Colourpop Mais ils ont encore merdé C'est pas possible Mais ils sortent que des palettes Bidons en fait Je les trouve tristounettes En fait Il y a la palette Lust for Dusk Du rose Classique Des couleurs Ouais C'est soft C'est pas Ça pète pas en fait C'est pas T'as pas envie d'y acheter C'est trop classique Trop neutre Enfin moi personnellement Après si t'as pas vraiment Beaucoup de palettes Ça peut peut-être te plaire Mais moi non Et après on a la High Tide Là on est plus dans des couleurs Qui me plaisent Mais l'harmonie Elle est Enfin Moi j'aime quand il y a que du vert Ou ça me dérange pas Mais là c'est trop Je sais pas Ça manque de nuances Et celle d'en dessous La fine Fees the red J'adore les plumes de pan Mais là c'est trop rose Voilà Non mais Colourpop Moi la dernière que je me suis acheté C'est la Mandalorian Avec le bébé Yoda Voilà Parce que là Je sais pas Il y avait une harmonie Qui était intéressante Là pas trop Ensuite Urban Decay Sa collection La collab Sur le chanteur Prince Qui n'est plus de ce monde Voilà Alors Prince Moi personnellement Je mets bien certaines de ses chansons Pas de problème Mais la collection Je la trouve J'ai pensé hein A la palette là Violette Et De 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 Mais J'ai déjà la violette De chez Urban Decay Là La ultraviolette Je la mets pas forcément très souvent Donc Voilà Et là j'ai peur De m'ennuyer Donc Ouais La collection En plus La palette Enfin Les palettes Parce qu'elles sont vendues A l'unité Et dans le coffret Sont pas données Et Non Non Puis bon Je suis pas fan de Prince Au point d'acheter ça Autant là Alice au pays des merveilles Je l'avais acheté Sur look fantastique Je crois à l'époque Voilà Donc ça oui Parce que j'aimais J'aimais bien Parce qu'il y avait Johnny Depp A l'intérieur Pour info Le chapelier fou Même s'il est pas très beau dedans Mais c'est pas grave Mais là Prince Non Sans plus Ensuite Ah Je vais me faire jeter des cailloux Arrêtez Je me protège avant Natacha Denona Et ses blushs Les puff paint Arrêtez avec vos produits crème Moi j'aime pas les produits crème Ça me va pas Je peux pas mettre moi Avec mon fond de teint Poudre compacte Puis j'aime pas les textures crème J'aime pas Ça me plaît pas Ça va pas Ça va pas Et ça c'est En plus ça l'appelle puff 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 Voilà Puff paint Ben Elle est teinte À part le rose Les autres j'ai pas compris Le délire Il y a trois Un rose Un on dirait un bronzer Et un on dirait Je sais pas Vachement foncé Donc Donc Non ça Natacha Putain Tu nous as Tu nous as Habitué à mieux quoi Pas ça Non ça Non pas pour moi Moi je déteste Les produits crème Parce que Ça va pas trop avec La poudre C'est pour ça que ça me dérange Et puis Mettre ça avec les doigts Non Sinon il faut un pinceau Duo fibre C'est relou C'est trop compliqué Il faut que ce soit simple Rapide et efficace Moi je trouve que Les produits poudre Avec le bon pinceau adapté Ça va tout seul C'est rapide Efficace Ça tient bien Voilà Donc non Natacha Tu n'es pas mon amie Pour ça Non Next Ensuite Alors Péluise Je crois que Péluise et moi Nous ne sommes pas amis Donc j'ai mis en vente Ma base à paupières La extra spicy Qui ne me convient pas Malheureusement Ça va pas pour moi Donc j'ai mis en vente Sur mon Vinted Et là Elle nous sort quoi Des palettes Orange Jaune Marron Voilà l'harmonie Mais non C'est trop 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 Non Péluise Et puis après On a des petites palettes Avec que du violet Celle avec le bleu et vert C'est pas mal Et l'autre C'est avec du rose Et on est sur Un packaging Avec Comme si c'était un billet Américain Un billet de dollars Moi Péluise Je vous dis franchement J'accroche pas J'accroche pas du tout Dans leur univers J'ai quand même voulu tester La base à paupières Enfin La version extra spicy Enfin La La crisp finish Parce que Je voulais une base à paupières Qui ne crispe pas Dans le creux de paupières Et ça ne fonctionne pas Sur moi C'est pour ça que je la vends Donc Voilà J'ai les paupières Si ça pleure J'ai les yeux qui pleurent Bah les yeux ils pleurent Voilà Ça veut pas Ça veut pas Donc Voilà Mais Moi Péluise Non Puis c'est trop cher Non ça me plaît pas Donc Non les palettes Elles sont pas Peut-être la bleu verte Là Mais non J'achèterai pas Péluise C'est pas mon délire C'est pas C'est pas Une harmonie Qui me plaît Donc Non Ensuite Colourpop Et son seul body Face and body make-up Alors A quel moment Nous mettons Du fond de teint Sur notre corps A part Si tu es mannequin Tu fais des photos Instagram Et que tu veux Un corps Bien unifié Pas comme moi Avec les traces Là De débardeur Voilà Oui Sinon Je ne comprends pas Le délire Alors Je vais dire Il y a que les imbéciles Qui changent pas d'avis Parce que Moi même Je suis quand même Bien placée Pour vous Pour dire que J'ai critiqué Ce truc qui est derrière Là Et je disais Que Ouais Les Highlighters Pour le corps Les body lava Les huiles pailletées Je ne vois pas l'intérêt J'ai un truc Colourpop Une huile pailletée Et un truc BK Les Inite Là J'adore J'adore ces trucs Au point Que je suis en train De faire des recherches Sur Vinted Pour m'en acheter d'autres Il y a les Huda Beauty Qui me plaisent bien Donc On va dire Qu'il n'y a que les imbéciles Qui ne changent pas d'avis Mais Je pense que Autant les paillettes Les thés Et tout J'aime bien Mais Je ne vois pas l'intérêt De me mettre Du fond de teint Sur le corps Sachant qu'il faut Que ça Ne transfère pas Sur tes fringues Ça c'est une autre histoire Donc voilà Après Ouais Je sais pas Après c'est pour le visage Aussi Mais Voilà Je pense que C'est le genre de produit Qui doit être un peu Je l'avise à quelqu'un Voilà Je pense que C'est le genre de truc Qui est un peu Comme la Comme le Glowish De Huda Beauty Je pense que C'est le même genre En moins cher Mais non 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 Pas pour moi Next aussi Ensuite Mac Et sa collection Cruella What the fuck Alors la palette Aucun intérêt Elle est pas belle Enfin C'est pas joli ça Il y a un pauvre bleu Ah oui Cruella Je crois qu'elle aime bien Mettre du bleu sur les yeux Je crois que c'est ça Il y a un pauvre rouge Il y a du neutre Du noir Du blanc Et un vert Kaki Non Un double crayon Un côté blanc Un côté noir Alors je comprends Blanc noir Cruella d'enfer Moitié des cheveux noirs Moitié des cheveux blancs Bref Les rouges à lèvres Un marron Un rouge Un nude Un côté Le du Duos blush Highlighter Et les rouges à lèvres Liquides Je pense Je pense que c'est ça Non Non Il n'y a rien qui me fait du tout Du tout dans cette collection Donc Ouais Je Et les faux cils Non Non je sais pas Je C'est pas J'aime bien les packaging Le noir Comme ça Le blanc Pour les rouges à lèvres La packaging de la palette J'aime pas trop Mais j'aime bien le packaging Des rouges à lèvres Et tout Mais Je sais pas L'intérieur Bah les couleurs En fait Elles sont pas sympas Enfin moi je trouve pas sympa C'est pas C'est pas vraiment ce que je préfère Donc non Un sweet Bon bah Murphy Et sa palette 18H Sweet Alors Je la trouve très belle Mais Mon problème Est encore Morphe Je Je crois que je bloque vraiment cette marque J'ai vraiment un problème Ouais ouais En fait je crois que j'ai un blocage Je vais éviter de vous mettre Chaque fois dans le anti-haul Toutes les palettes Morphe Qui viennent de sortir Parce que vous allez vous dire Mais elle a vraiment une dent contre Morphe Pas du tout J'aime bien certains de leurs produits Mais ça ça me plaît pas Non Non Ça ça me plaît pas Ensuite Je vais me faire jeter des caillasses La nouvelle collaboration Morphe Et Je sais pas qui c'est ce mec Je ne connais pas Euh Ces pinceaux Ils ont pas l'air De super qualité Vous voyez Ils ont pas l'air aussi qualitatifs Que ceux avec Jacqueline Hill Je sais pas Il y a un truc Il manque Il manque un truc là dedans Je sais pas Peut-être les poils Un peu marron Comme ça Je les trouve Je trouve qu'ils font bas de gamme Alors ça se trouve Ils sont super Mais visuellement Comme ça Je trouve pas les pinceaux Intéressants Donc Bon Ça ce n'est que mon avis Et on finit par Anastasia Beverly Hills Ça c'est déjà sorti Chez Sephora C'est son trio Pour le teint Euh Donc Euh Ces palettes Pour le teint Avec un bronzer Un highlighter Et un blush 60 balles Je vous dis franchement Je n'achèterai jamais ça Euh Parce que Euh Déjà Moi j'aime bien Euh Choisir Euh En général Euh Alors Il y a peut-être la médium L'harmonie Elle est sympa On est sur un bronzer Qui a l'air Plutôt Euh Moyen Ça va d'aller L'highlighter L'highlighter A l'air quand même Assez foncé Mais il n'est pas trop doré Et le blush Il a l'air joli Un petit peu corail Mais Voilà J'aurais peut-être pas choisi ça Euh Si c'est moi qui avais composé Ma palette Par exemple Euh Ouais Moi je trouve que déjà 60 euros C'est beaucoup trop cher Enfin C'est vraiment abusé Alors apparemment Il y a quand même pas mal de quantité à l'intérieur Ce qui doit justifier quand même le prix Mais Euh Je pense qu'elle aurait dû faire Soit individuellement Soit au pire Euh En duo Comme l'a fait Dolce & Gabbana Bronzer highlighter Ou Highlighter blush Par exemple Ou Ouais Je pense qu'elle aurait Ou sinon faire vraiment individuel Voilà Donc Ouais non ça En fait Moi je trouve que pour le prix Alors il paraît que c'est exceptionnel J'ai vu des vidéos Mes mini signatures Entre autres Euh Je crois que c'est mes mini signatures Ouais Où les Où les produits se fondent bien la peau C'est très joli Très harmonieux Et tout Donc Ouais Non ça je ne prendrais pas Parce que je trouve que c'est trop cher Et puis Euh Moi j'aime bien choisir aussi Au pire J'ai une palette comme ça Make up forever Où il y a Trois pannes Comme ça Mais on me l'avait envoyé Mais ça c'était en vente aussi Comme ça Le trio Qui était déjà tout prêt Sinon vous pouvez composer votre palette Ça c'était bien aussi Euh Alors le trio Qu'on m'avait envoyé Qui était déjà tout prêt Je trouvais que là C'était bien Bien harmonieux On va dire Mais Voilà Moi j'aime bien les trucs individuels Je suis plus individuelle Que palette Déjà toute prête Avec plusieurs produits Donc Voilà pour Euh Et ben mon anti-haul Voilà Euh Ben pourquoi Je n'achèterais pas ces produits Voilà ce qui me Ce qui me plaît pas dans ces produits Euh Mais c'est vrai que Morphe Morphe Revient quand même souvent Au niveau des palettes Je pense que je suis pas Transcendée Par Leur Leur palette Euh Niveau Niveau Produit Enfin Je sais pas C'est C'est trop Pas très recherché Quelquefois Enfin franchement La Gemcha Elle me plaisait Parce que l'harmonie était Enfin t'avais Au moins la palette Tu peux tout faire avec Mais Non Il manque un truc Je sais pas pourquoi Bon Après c'est comme ça Euh Les goûts et les couleurs Hein On va pas chercher Ça se discute pas Parce que chacun Est différent Euh Voilà on a tous Des goûts différents Et heureusement Sinon Les pauvres marques Et ben Il y en a qui vendraient rien Voilà Mais Après ce n'est que mon avis personnel Je ne dénigre pas Les produits Bien au contraire Anastasia Beverly Hills J'ai entendu dire Que c'était de la super qualité Mais moi le prix Il me dérange D'une Et Voilà Vous voyez C'est le fait Que ce soit Blush, highlighter, bronzer Mélangé dedans Enfin Qui me plaît moins Le prix aussi 60 balles J'insiste Et Voilà Donc Ben écoutez Voilà pour Cette vidéo anti-haul Ça faisait longtemps Ouais Ça faisait longtemps Que je n'avais pas fait un anti-haul Mais ça fait plaisir Voilà de temps en temps D'en faire un Même si ce n'est pas du positif Mais au moins Je vous ai donné un peu mon avis Et puis on reviendra sur du positif Très prochainement Voilà Donc ben écoutez J'espère que cette vidéo vous a plu Dites moi Si dans ces Parmi ces produits Il y a des choses que vous Vous avez testé Que vous aimez Et dites moi pourquoi Comme je dis Il n'y a que les imbéciles Qui ne changent pas d'avis La preuve Voilà J'ai quand même Vous les montrer J'avais quand même dit Que ça Je ne comprenais pas l'intérêt Et en fait j'adore Déjà ça sent trop bon Et voilà Moi j'ai quoi Le soft pink Voilà J'ai dit à me prendre d'autres Mais je vais peut-être voir Sur Vinted Si je trouve d'autres choses Et pareil pour B4 Alors j'ai pris le Barbie Ferreira C'est une édition limitée Je crois qu'il est disposé Sur Cult Beauty Encore celui-ci Et voilà C'est trop beau Sur la peau C'est magnifique Et je vous dis franchement BK je sais qu'au mois de septembre Ça va s'arrêter Dès que sur Sephora Ils vont faire les réductions Sur ces produits-là Parce qu'ils sont encore à 40 balles Ça coûte 40 euros Je crois ceux-là Parce qu'il y a 45 ml Et dans les Colourpop Ça c'est le petit format Il y a 26 ml Voilà En plus le packaging Il y a tout éclaté J'ai utilisé deux fois dans ma vie Mais bon bref Ça coûte 10 dollars Les petits Mais les grands 16 dollars Je crois Donc voilà Mais c'est vrai que Il y a que les imbéciles Qui changent pas d'avis J'aurais peut-être changé d'avis On sait jamais Mais c'est vrai que pour l'instant Voilà Ça me plaît pas C'est pas mon délire Tous ces produits-là Voilà Je peux changer d'avis C'est pour ça que je veux votre avis Si vous avez testé certains d'entre eux Qu'est-ce que vous vous en pensez Et je veux tout savoir Dites-moi tout juste en dessous En commentaire J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air A vous abonner Si c'est pas encore fait Et moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501